Direct de Marseille pour la suite de l'interview de Jean-Luc Mélenchon. On se retrouve avec vous à Marseille, Jean-Luc Mélenchon. Merci d'être notre invité. Demain, Christophe Castaner, que vous connaissez bien, qui est aujourd'hui secrétaire d'État en relation avec le Parlement, devrait devenir délégué général du mouvement En Marche. Est-ce qu'il peut rester secrétaire d'État en relation avec le Parlement ? Bon, ils font bien comme ils veulent. Mais pour nous parlementaires, peut-être que ce sera un problème d'avoir comme ministre chargé des relations avec le Parlement. Le Parlement, c'est tout le monde, la majorité, l'opposition, quelqu'un qui est en même temps le chef d'un parti. D'ailleurs, M. Castaner, qui est d'une nature plutôt bienveillante et souriante, on l'a vu bouger ces derniers temps. Il est passé d'une certaine rondeur à une certaine agressivité à l'égard notamment des chefs de file parlementaires. Donc, on sent qu'on risque d'avoir une situation pas simple. Bon, on fera avec, mais je voudrais dire qu'il n'y a pas de contradiction à ce qu'un ministre soit un chef de parti. Il faut arrêter de vouloir dépolitiser la vie politique. C'est ridicule. Bon, tout le monde sait que les gouvernements sont composés jusqu'à présent de gens qui ont des engagements politiques, et ce n'est pas indigne, enfin, quand même. Donc, on peut imaginer un ministre qui est en même temps le dirigeant d'un parti. Mais si c'est le ministre qui est chargé des relations avec le Parlement, c'est un peu bizarre. Voilà qui est dit. Demain, ce sera ce rendez-vous. Vous, vous avez vos amis qui se réunissent la semaine prochaine. Avant cela, parce que je vais vous poser la question de savoir si vous allez faire ce débat, j'ai une question très simple. Ce soir, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous nous dites « je suis Charlie » ? De quel point de vue ? Mais je l'ai été, évidemment. J'étais là quelques instants après que cet abominable attentat ait eu lieu. Est-ce que vous nous l'aurez dit ce soir ? Mais évidemment. Mais évidemment. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que de ne pas être de cet avis ? Je comprends qu'après coup, sur le moment, des gens n'aient pas voulu s'identifier à tout ce qui allait se produire. Mais moi, je ne suis pas de cet avis. J'exprime en point de vue personnel. D'abord, pardon, mais l'aspect personnel a de l'importance. Charles était mon ami. Donc, sa mort m'affecte directement à quelques autres. Et puis, deuxièmement, il faut dire les choses comme elles sont et comme elles ne peuvent pas être autrement. Le droit de caricature est total, entier et non négociable. Voyez-vous, une une de Charlie fait l'objet d'une grande dispute. Mais alors, je trouve que tout ça est monté à des extrêmes. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Ries dans son éditorial lorsqu'il dit qu'Edoui Plenel, lorsqu'il déclare que Charlie Hebdo participe d'une campagne qui, entre guillemets, fait la guerre aux musulmans, les condamne une deuxième fois à mort. C'est une phrase extrêmement forte. Oui, oui, tout ça est très excessif. D'abord, restons-en. Non, non, mais c'était une polémique très importante qui est justement une question peut-être de vie ou de mort, pas à vos yeux. Non, non. Vous ne comprenez pas à ce que dit Ries. Enfin, vous n'adhérez pas à ce que dit Ries. Mais bien sûr, je comprends qu'il le dise. Les formules de M. Plenel sont tout à fait excessives. Mais commençons par le commencement, parce que sinon, on ne peut pas se comprendre. Le droit de caricaturer doit être total. J'ai fait l'objet d'une caricature que je juge odieuse. À la une de Charlie, on me voit avec un brassard de résistants en train de tondre une femme. Bon, j'ai naturellement crié de rage et de douleur. Mais je n'ai jamais dit, vous n'avez pas le droit de faire ça, ou vous êtes complice de ceux qui voulaient me faire un mauvais sort, là, d'extrême droite. Vous dites Aideau Plenel, il était trop susceptible, alors ? Je pense que... Le dessin n'était pas non plus très aimable, à son égard, parce qu'on ne parle pas du premier. Dire que Plenel a fait exprès de ne pas voir qui était M. Tariq Ramadan, enfin, c'est tout à fait excessif. Il a le droit d'avoir une relation d'une nature différente que celle de tous les autres avec M. Tariq Ramadan, jusqu'au jour où il apprend que M. Tariq Ramadan est accusé d'être en réalité un délinquant. Bon, mais enfin, tout ça, tout le monde monte au rideau. Écoutez, le pays a... Moi, je suis contre. Je pense que les responsables politiques, ou ceux qui ont une autorité intellectuelle, doivent mesurer ce qu'ils sont en train de faire. Faire monter tout le monde au rideau comme ça, comment on redescend après ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, c'est absurde de dire que l'un condamne l'autre à mort, mais le premier non plus ne dit pas des choses très intelligentes en parlant d'un complot général contre les musulmans. Vous savez, les musulmans, comme tous les autres, tout le monde en a ras-le-bol, d'être embrigadés de force dans toutes sortes de querelles. Ou alors, nous sommes censés nous ranger, ou être Charlie, ou être... là, je parle de Charlie d'aujourd'hui. Ou bien Mediapart, c'est bon, un peu de calme. Et alors, pendant ce temps-là, personne n'a rien à dire en matière de laïcité sur le fait que le président de la République est d'accord pour aller faire curé du pape, parce que c'est ça, chanoine de Latran, ça, personne n'a rien à dire sur le sujet. Et ainsi de suite. Donc, ce pays est en train de devenir fou avec cette histoire. La laïcité, c'est juste la séparation de l'Église et de l'État. Après le reste, c'est la vie, on polémique et on discute. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est important parce que dans votre parti, il y a une personnalité, Daniel Obono, qui a eu des déclarations qui ont surpris lorsqu'elle n'a pas considéré que c'était du radicalisme de ne pas vouloir serrer la main pour un chauffeur de bus ou lorsqu'elle a affirmé son amitié pour la dirigeante du parti des indigènes. Vous, vous avez fait une lettre à la LICRA, notamment, pour dire que vous n'avez rien à voir avec ce parti des indigènes. Et que votre vision est très différente. J'ai vu et j'ai entendu que vous avez pris votre distance avec peut-être Daniel Obono ou avec d'autres députés sur ces questions-là. Mais ma question est simple. Est-ce que c'est un message que vous adressez à vos propres militants, à vos propres électeurs ? Vous êtes un peu tiraillé parce que, dans le fond, vous, vous êtes peut-être un laïc républicain clair. Mais vous avez peut-être dans vos électeurs et dans vos députés un certain nombre de personnalités qui, eux, seraient prêts à des accommodements raisonnables, comme on dit, qui ont peut-être une vision plus communautariste. Non, d'abord, Rutel Kreev, mettons les choses à leur place. Le rôle d'un responsable, c'est aussi de convaincre. Donc, je ne suis pas tiraillé. Personnellement, je n'éprouve aucun tiraillement. Ma ligne politique, écoutez, pendant assez d'années, on m'a traité de laïcard et de tout ça, pour que maintenant, quand même, on admette que je suis, de ce point de vue, tout à fait clair. Mais mon point de vue s'adresse à toutes les religions. Moi, je ne mène pas une guerre contre les musulmans. Ça ne m'intéresse pas. Ni contre les catholiques, d'ailleurs. Ni contre les protestants, ni contre les juifs. Les autres, ils mènent une guerre contre les musulmans ? Pardon. Mais beaucoup ont une espèce de pulsion communautariste qui les enferme. Bon, et ils croient que c'est très intéressant. Mais je vais vous dire, la plupart des gens, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, et je voudrais quand même rappeler que la majorité des Français n'a ni religion ni envie d'être embrigadés, on ferait quand même s'en rappeler, mais même ceux qui croient n'ont pas envie d'être embrigadés dans des guerres de religion. La foi est une affaire personnelle. Beaucoup de mes amis, j'ai des amis qui pratiquent le culte musulman, d'autres qui sont juifs, etc. Bon, tout le monde sait qu'il ne faut pas trop la ramener autour de moi avec ce sujet-là. Mais ils n'ont même pas envie. Ils pratiquent leur religion à leur manière. Et ceux qui sont, comme moi, un peu en dehors de tout ça, n'agressent pas les autres. Mais je voudrais revenir sur mes amis et dire très solennellement, ce n'est pas vrai qu'il y ait des gens plus ou moins laïcs dans nos rangs. Daniel Obono exprime un tempérament. particulier, qui est celui d'une génération, d'une femme noire, qui a été agressée à la première rencontre de presse, où on lui a dit, vous là, criez vive la France. Alors, Daniel Obono, écoutez-moi, a pris ses distances politiques de manière tout à fait nette à l'égard de ce parti de je-sais-pas-quoi, qui est un groupuscule qui ne présente aucun intérêt pour personne, et qui tout d'un coup trouve une importance dans le débat politique incroyable. Enfin, remettons les choses à leur place. Daniel Obono est parfaitement clair sur ce sujet. De la même manière... Vous l'avez clarifié, vous lui avez demandé d'être clair. Bon, c'est votre rôle de chef, après tout. Oui, mais c'est mon amie. Elle n'a pas été candidate de la France insoumise. Elle n'est pas membre du parti dont je viens. Elle est membre d'une autre organisation. Parce que, voyez-vous, ça aussi, c'est une chose incroyable. On me dit, Mélenchon, c'est un dictateur. Et puis, cinq minutes après, on me dit, mais comment ça se fait que vous n'avez pas mis la moitié des gens dehors parce qu'ils ne sont pas de votre avis ? Il n'y aura pas de police politique autour de moi. Je fais toujours le pari de l'intelligence et du dialogue. Madame Obono est une personnalité tout à fait claire sur le thème de la laïcité. Mais elle ne veut pas, en tant que femme, en tant que quelqu'un qui vient du continent africain, être instrumentalisée contre telle ou telle communauté. Alors, qu'elle le fasse mal, des fois. Elle-même, on conviendrait si elle était moins insoumise que nous le sommes tous. Vous savez, nous sommes des têtes dures. Alors, c'est des gens, moi, qu'est-ce que vous voulez ? Je les prends dans mon bureau. Vous avez du mal à les ramener dans le droit chemin. Non, je ne les ramènerai certainement pas dans le droit chemin. Ils s'y trouvent tout seuls. Leur intelligence suffit pour qu'ils s'y trouvent. Madame Obono est une femme magnifique. C'est une bibliothécaire de métier. C'est une intellectuelle. Et comme tous les intellectuels, elle est raide de la nuque. Elle a choqué. Elle a choqué, mais on a compris. Elle est raide de la nuque, ça, c'est clair. Juste un petit mot, quand même. Devant le Bataclan, vous êtes allé lundi pour exprimer votre solidarité avec les victimes. J'ai bien écouté ce que vous avez dit. Vraiment bien. Et vous dites... Je passe pas chaque mot, excusez-moi. Ces assassins qui sont passés à l'acte, ce qui s'est passé ici, ce n'est pas rien. J'ai pas entendu terrorisme islamiste radical. Vous voulez ? Oui, terrorisme islamiste radical, quoi encore ? Vous avez attendu de la question ? Je sais pas, je vous pose la question. Mais madame, pour qui me prenez-vous ? Vous croyez que je ne sais pas qui était là ? Vous croyez que je me suis dit tiens, c'est des passants dans la rue qui sont venus avec une mitraillette qu'on tirait sur tout le monde. Cela, en tout cas dans ce commando-là, clairement était un commando qui se réclamait de l'islamisme politique. Comme beaucoup de musulmans, comme beaucoup de gens, nous sommes absolument hostiles à ce que la religion vienne en politique. Donc, je suis un adversaire, comme tous mes camarades, de l'islamisme politique. Après que les gens soient musulmans, c'est leur affaire. Mais l'islamisme politique, non. Mais madame, je me suis fâché avec un homme que j'estimais et que j'admirais, Osin Haït Ahmed, d'accord ? Qui était un personnage flamboyant de la lutte berbère et de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Je me suis fâché avec lui le jour où il a signé un accord à Rome avec le fils. J'ai toujours dit, comme le docteur Saïd Saadi... Le mouvement islamiste est radical. Oui. Comme le docteur Saïd Saadi, j'ai toujours dit, l'islamisme politique, c'est comme la mort. C'est une expérience qu'on ne fait qu'une fois. Donc, je suis absolument hostile. Prenons l'exemple... On va prendre un exemple concret, sinon les gens vont croire que c'est après. Les prières de rue. Oui. Eh bien, je suis contre. On ne prie pas dans la rue. C'est un problème de circulation. Et je le dis avec humour, mais de la même manière. Je suis totalement hostile à ces énergumènes qui vont devant les hôpitaux au nom, paraît-il, de la foi chrétienne, se mettre à genoux et faire des prières contre les femmes qui pratiquent l'avortement et qui feraient bien de lire leurs propres livres et qui sauront ce que leur a dit leur maître. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Leur comportement est odieux. De la même manière, ceux qui vont prier dans la rue, ils l'ont fait à Cichy-le-Bzé parce qu'on leur avait fermé leur local. Ah, très bien, bonne idée. Ou la religion a dit qu'il fallait aller prier dans la rue qui est sale et dégoûtante. Tout ça, si vous voulez, nous devons avoir un peu de hauteur et arrêter de nous laisser embarquer. Alors là, en plus, ils se disputaient entre deux confréries différentes. Eh bien, très bien, mais on ne prend pas vous avez des gens complètement enragés qui se sont mis là. Mais où on va comme ça ? Il y a des élus. Ce sont des élus, des élus. Oui, la France a besoin, n'a pas besoin de retourner aux guerres de religion. Écoutez-moi bien, les gens. La précédente guerre de religion entre catholiques et protestants, ça a duré trois siècles. On ne va pas recommencer, non ? Donc, un peu de calme. Voilà mon discours. En un mot, qu'est-ce qu'il faut faire avec les revenants, ceux qui reviennent de Raqqa, des djihadistes français qui sont partis ? Eh bien, on les met en prison. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire d'autre ? Eh bien, ils ont fait un choix dans la vie. On assume ces choix. Alors, c'est un choix politique. Aller combattre là-bas. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qui les ramène. Parce que c'est aussi intéressant. Il y a eu beaucoup d'embrouilles sur cette affaire. Vous savez très bien, on a essayé de nous faire croire que c'était une guerre de religion. En réalité, c'était une guerre entre Saoudiens et Iraniens et qui ont pris en otage toute la région. Et nous, on faisait semblant de croire que c'est une guerre de religion. Qu'est-ce que j'ai pris quand j'ai dit à l'époque que c'est une guerre entre des puissances régionales ? Donc, qui est-ce qui fait sortir ces gens de l'endroit où ils se trouvent et où ils sont en guerre ? Quand ils reviennent en France, ils ont pris les armes contre nous, contre la France, contre leur propre patrie puisqu'ils sont français. Alors, ils vont en prison. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse d'autre ? Juste, je reste là-dessus. Le président a invité Saad Hariri, le Premier ministre libanais qui a présenté sa démission depuis l'Arabie saoudite. On a un peu de mal à s'y retrouver. Vous approuvez cette invitation ? Alors, d'abord, j'ai fait partie des premiers qui ont alerté contre ce que je considère pour ma part et d'après mes informations car j'en ai beaucoup comme un enlèvement. Bon, je ne crois pas que M. Hariri ait été libre de ses déclarations en Arabie saoudite. Donc, j'estime incroyable qu'on ait retenu le Premier ministre d'un pays qui est en équilibre aussi délicat. La bataille entre saoudiens et iraniens continue. C'est une bonne chose qu'on ait invité M. Hariri à venir en France. Peut-être est-ce qui permet de sortir par le haut de la crise ? C'est-à-dire que les Saoudiens n'avaient pas envie de le relâcher comme ça pour qu'il retourne au Liban. Mais sa place à M. Hariri est d'être au Liban parce que le président Aoun lui a demandé de venir présenter sa démission. On ne présente pas sa démission à la télé depuis un pays étranger quand on est Premier ministre. Donc, j'estime que c'est un moment positif. Je dis seulement que le Drian devrait baisser de ton parce que ça ne sert à rien quand la France peut jouer un rôle de médiation d'aller dire la volonté hégémonique des Iraniens et croyez-moi je n'ai aucune sympathie pour le régime iranien. Qu'on se le dise bien. Avec le régime russe, avec Poutine, avec... Mais moi je suis français, je m'occupe de mon pays. Alors, vous êtes... Attendez, non mais c'est très important. Donc, mon pays, son intérêt, c'est qu'il n'y ait pas la guerre là-bas. Et deuxièmement, mon pays, son intérêt, c'est que Daesh perde. L'intérêt de mon pays, ce n'est pas de guerre entre Iraniens et Saoudiens parce que tout le monde va être pris là-dedans. Ensuite, nous avons besoin régionalement d'une politique de paix. Il faut que tout le monde signe l'accord de désarmement chimique. Tout le monde. La Syrie ne l'a pas fait. L'Égypte ne l'a pas fait. Israël ne l'a pas fait. Le Soudan ne l'a pas fait. Tout le monde doit signer. Ce qui était une bonne chose. Pour qu'ils ne s'arment pas avec des armes nucléaires. On a dit, bon, écoutez, on va discuter. D'abord de ça, vous, pas d'armes nucléaires. Personne ne doit avoir des armes nucléaires. Et puis, on discute dans toute la région et on dit, comment on peut démilitariser la région ? Qu'est-ce que vous voulez avoir d'autre comme plan ? Sinon, ces gens vont s'entretuer pendant combien de temps ? Et surtout, ils vont nous menacer, nous. On ne s'entretue pas. On est en Europe. Et on a la paix en Europe. Oui. 60 ans, 70 ans de paix. Voilà. Et pourtant, vous avez voté contre la subvention française à l'Europe. Vous avez même utilisé la phrase de Thatcher « I want my money back ». Oui. Et Benoît Hamon, pourtant, il est quand même assez proche de vous dans certains cas. Oui, oui. Ben lui, il s'en est étonné. Par contre, il y a des gens comme Nicolas Dupont-Aignan qui s'en réjouissent de cette position. Alors, où vous êtes sur cette question ? Non, demandez-leur à eux où ils sont. Moi, je suis d'une constance et d'une rectitude toujours la même. Alors d'abord, expliquons la formule. Écoutez, Madame El-Krieff, on vote la contribution financière de la France à l'Union européenne. Fort bien. Ça fait partie des accords que la France a signés. Donc, aussi longtemps qu'on ne désigne pas, en quelque sorte, on contribue. On s'aperçoit qu'on donne 7 milliards de plus qu'on ne reçoit. Bon. Alors, on peut dire... On en profite beaucoup pour la politique agricole commune. Mais... Non, non, non. Non, madame. Non, non. On n'en profite pas beaucoup des 7 milliards. On donne 20 milliards, on reprend 14 milliards sur la politique agricole commune pour faire cette agriculture que je condamne. Et il y a 7 milliards qu'on donne qui vont chez les autres. Permettez-moi de vous dire ceci. La France est montrée du doigt par la Commission européenne qui exige qu'elle revienne, qu'elle sorte du déficit excessif. D'accord ? Si ces 7 milliards que nous donnons, nous les remettions dans notre budget, nous ne serions plus en déficit excessif. Donc, nous ne serions plus contraints de faire, pour ceux qui appliquent la politique européenne, ces coupes claires dans les services publics, dans les biens communs, etc. Donc, madame, permettez que je dise que c'est une dépense somptuaire. On donne 7 milliards alors qu'on en a besoin. Mais je ne suis pas contre le fait qu'on respecte les traités. Mais je dis, madame Satcher, je dis comme elle, madame Satcher, écoutez, madame Satcher, elle disait, moi je vous aime bien, elle a dit, mais l'Angleterre est pauvre. Madame Satcher, elle avait de l'orgueil. Et le président... Vous êtes une forme de madame Satcher ? Non, on ne caricaturait pas. Non, je dis quelque chose qui me semble être de bon sens. On dénonce la France comme un déficit excessif, on lui demande de donner 7 milliards de plus que ce qu'elle reçoit, donc on pourrait récupérer nos 7 milliards, il n'y a plus de déficit excessif. Est-ce que ça veut dire que sur... Vous avez compris ? Ah oui, incroyable. Non, pas incroyable. Mais je vous faisais semblant de ne pas comprendre tout à l'heure. Non, non, non. Alors, aux élections européennes, est-ce que... Oui. Est-ce que ça sera l'occasion pour vous de réunir cette gauche et d'éventuellement diriger une liste ou s'il y avait des listes nationales ou en tout cas d'être un chef de file dans cette élection ? Justement, parce que je refais allusion à notre début de conversation sur cette gauche qui est en panne, qui est faible, qui a devant lui, devant elle, un Emmanuel Macron qui est bien installé apparemment... Mais ça ne sera pas très fort pour lui dans les sondages non plus. mais ça ne prend pas non plus contre lui. Donc, du coup, est-ce que ça va être aux européennes que vous pouvez vous refaire entre guillemets ? Mais pas... Attendez d'abord, mettons les choses à leur place, ce sont des débats sérieux. Le vieux continent est menacé d'un embrasement général. Vous avez les frontières qui craquent de tous les côtés, vous avez une dette monstrueuse qui écrabouille la moitié des États qui sont là, vous avez des poussées de nationalisme agressif et violent d'extrême droite. on a l'extrême droite à nos portes en Ukraine, on l'a en Pologne, on l'a en Hongrie, c'est très dangereux. Elle est réapparue dans le Parlement allemand et nous-mêmes, les Français, on ne va pas faire les malins avec 10 millions de voix pour Mme Le Pen. Donc, le vieux continent est en ce moment dans une période malsaine d'ébullition. Donc, il faut apporter des réponses. Il faut se demander pourquoi on en est là. Ma thèse est que les traités budgétaires qui ont étranglé les nations et la mise en compétition de tout le monde provoquent ce désordre. On a le droit auquel je suis confronté. Donc, mon problème, ce n'est pas que la gauche se refasse, que Mélenchon fasse une campagne électorale. C'est comment on peut éviter la guerre et la catastrophe. Sur l'Europe, il a dit vive l'Europe, il faut une Europe sociale, il vient de le dire à Godborg. Oui, ça a plus tard. Il essaie. Regardez, madame. Et ça a marché. Il a eu pas mal d'électeurs sur l'Europe, sur une Europe. Oui, oui, mais alors quoi ? Alors quoi ? Alors quoi ? Vous êtes journaliste, vous êtes analyste. Là, vous me dites, il a dit qu'il veut une Europe sociale. Vous savez ce que vous venez de dire ? Et alors ? Alors, écoutez, le jour de votre mariage, vous allez à la mairie et vous dites, aujourd'hui, je vais vous parler du mariage. Non, non, je vais te marier d'abord. Donc, l'autre, il fait un sommet social, il y va, mais il ne conclut rien. Et il fait des déclarations. Et à la fin, il signe un bout de papier dont personne n'aura le temps de parler parce que l'Europe, ça fait suer tout le monde. Mais personne ne se rendra compte que la déclaration qu'il vienne de signer est inférieure en contenu à celle qui a été signée par le Conseil de l'Europe. Il y en a donc moins dans le texte et on voit cette chose incroyable. Autrefois, on disait le progrès social, ça sera la diminution du temps de travail en même temps que l'augmentation de la productivité. C'est la première fois qu'on signe un texte dans lequel, d'abord, on ne parle plus de ça, on ne parle plus de réduction du temps de travail, on ne parle plus de droit des syndicalistes, mais par contre, on parle de flexibiliser le code du travail. Madame Elkrieff, est-ce que vous vous rendez compte que l'idée européenne est en train de s'effondrer avec ce kidnapping qui a été fait de cette belle idée ? C'est un kidnapping pour en transformer tout ça en une espèce de cage de prison d'où on sort de l'argent pour les capitalistes. J'ai une dernière question, Jean-Luc Mélenchon. J'étais obligé d'être un peu caricature à la fin, mais je demande qu'on m'entende. Si vous ne faites rien, si vous continuez à sauter en rond et à mentir à tout le monde, ce sera sur le vieux continent la catastrophe et à la fin, la guerre. Parce que ne croyez pas, comme je vous l'ai dit, que les nouvelles blessures s'ouvrent ailleurs que sur les vieilles cicatrices. Ça veut dire que partout, les frontières sont fragiles. Il faut faire très attention. Jean-Luc Mélenchon, il faut faire attention aux guerres à l'intérieur des nations. Bon, voilà, je l'aurais dit. Ce soir, vous êtes en forme à Marseille, vous lancez un message à vos troupes et vous leur dites... Mes troupes, les pauvres, si je veux leur parler comme ça, je suis mort. Non, ce n'est pas une armée. Non, mais vous leur dites... Oui, oui, je comprends. On continue, ne croyez pas les mauvais bruits sur moi, tout va bien. C'est ce que vous avez fait. Oui, ils le savent, ils me connaissent et puis ils me voient. Vous savez, j'ai mes propres outils de communication. Donc, toutes les semaines, on me voit dans la revue de la semaine et les gens voient bien que je suis là, plein de passion. Oui, ça va. Parfois, beaucoup moins souriant et beaucoup plus dur. Ça dépend des jours. Je suis comme tout le monde. Il y a des jours où c'est la forme, d'autres jours, non. Il y a des jours où je suis blessé parce que je mène un combat et donc dans un combat, des fois, vous prenez des coups. Il y a des moments où, oui, j'ai de la peine quand je vois qu'on est incapable d'organiser un combat. Et il y a des moments où vous en donnez des coups aussi. Oui, oui, pour sûr. On est d'accord. C'est la démocratie, c'est la polémique. Mais vous avez remarqué avec le temps qui passe que mes formules sont beaucoup moins violentes que celles du président Macron ou que d'autres. Moi, je n'ai jamais traité les gens de feignants, de cyniques, d'abrutis, je ne me suis jamais pris pour le papa Noël ou pas. Alors, pourquoi ça marche ? Alors, pour Macron ? Mais qu'est-ce qui marche, madame ? Je n'ai pas compris. Il est président aujourd'hui, ça fait six mois. Il a été élu il y a six mois. Oui, c'est ça. Essayons de le délire, là, par exemple. On pourrait, par exemple, tiens, le président pourrait dire je ne sens pas le pays, les sondages ne sont pas bons, je voudrais vérifier. On dissout l'Assemblée nationale. C'est vous qui me dites que ça marche pour lui. Qu'est-ce qui marche pour lui ? Rien ne marche pour lui, madame. Je vais vous donner un cas très concret. Il a annoncé à son trompette depuis le début de l'été qu'avec lui, l'argent et les revenus auront donné 10 milliards aux riches parce qu'ils vont le remettre dans l'industrie. Or, il a annoncé ça au début de mandat. Au mois de juillet, les patrons français ont décidé qu'ils baissaient le niveau d'investissement. Et là, on vient d'apprendre que le chômage est en train de croître. Autrement dit, toute son hypothèse économique ne vaut pas un clou. Voilà la vérité. Merci Jean-Luc Mélenchon. Voilà, on était à Marseille avec Jean-Luc Mélenchon. On se retrouve lundi. Sous-titrage ST' 501